Non, il n'a pas aimé du tout. Bonjour chers amis, pas du tout aimé ce match Michel Derzakarian. Et à l'issue de ce match en question, on était bien de son avis. Parce que tant bien même le résultat eût été secondaire dans son esprit, c'est la manière qui l'a surtout embêté. Avec une fois de plus, c'est récurrent hélas, une entame de rencontres pas franchement réussies de son équipe qui a encaissé un but dès la deuxième minute, un but sur un coup franc étonnant et un ballon qui a trouvé le moyen de passer entre 2000 jambes pour rentrer dans la cage de Benjamin Lecomte. C'était le but de Yaziki, le seul du match. Mais ce qui a paru beaucoup plus préoccupant ensuite, c'est naturellement cette première période très fade de notre part. Michel Derzakarian l'a souvent dit, on ne peut pas gagner un match si on ne gagne pas les duels et Dieu sait qu'on en a perdu beaucoup. Alors s'il devait y avoir un léger motif de satisfaction pour l'entraîneur Montpellierin, c'est les effets immédiats qu'ont eu ces propos à la mi-temps. Parce que la seconde période en revanche a été d'un contenu un peu plus crédible, un peu plus sérieux. Nous avons donné le change de manière un peu plus musclée. Toujours est-il que la bonne volonté retrouvée de la formation montpellierenne ne lui a pas permis pour autant d'égaliser, même si ce but de Yeboah a été sujet à polémique, à discussion, refusé par la VAR à la 88ème minute. Bref, nous avons perdu ce match et nous voilà 14ème avec 4 points. Bien sûr, c'est une lecture du classement qui ne vaut qu'à la 4ème journée de championnat. Nous aurons le temps de nous en remettre. Et pour ça, il va falloir profiter de ces 15 jours extrêmement studieux, vous l'imaginez, au centre d'entraînement de Gramont. Studieux pour beaucoup de joueurs qui ont rendez-vous dès mardi avec Michel Derzakarian et son staff, mais tous ne seront pas là, puisque vous le savez, il n'y aura pas un match de championnat ce week-end. C'est la trêve internationale et ça va donner, bien sûr, l'occasion à bon nombre de joueurs de chez nous de rejoindre leur sélection. Alors, il y aura tout d'abord Maxime Esteve et, parce qu'il reste toujours un peu dans nos cœurs, Payadin, toujours, et l'Iwaïe vont retrouver les espoirs. Ils joueront jeudi à Nancy un match amical contre le Danemark et le premier match de Calife à l'Euro 2025, lundi en Slovénie. Il y aura aussi Issyagasilla pour la Guinée, Falai Sako et Kikikouyate pour le Mali, Romer Ajik pour la Suisse, Fayad qui va rejoindre la sélection des U20, Moussa Tamari qui, lui, va rejoindre l'équipe nationale de Jordanie. On n'oublie pas, bien sûr, Enzo Chateau qui, lui, rejoindra la sélection du Cameroun. Alors, pas de match de championnat, je vous l'ai dit. Trêve internationale, vous l'avez bien enregistré désormais, mais dernier match de préparation de la section féminine du MHSC. L'équipe de Yannick Chandiou disputera samedi son dernier match de préparation avant le début du championnat. Ce sera dans l'Isère, à Saint-Marcelin, contre l'équipe du Servette de Genève. Débit de championnat pour les filles, le 16 septembre prochain, ici, contre l'équipe de Dijon. Pour autant, vous pourrez assister à tous les entraînements cette semaine au complexe sportif de Gramont. Le premier rendez-vous avec les joueurs, c'est mardi à 17h30. Suivront trois entraînements cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi à 10h. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Et à bientôt ! Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark. VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements. 3200 serveurs. Appareils illimités. Surfshark. Gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Du coup de système. G